Non, Éric Zemmour, profession, multiple, éditorialiste, polémiste, essayiste, s'est fait connaître par ses provocations. Les Chinois sont des prédateurs, il ne faut pas se cacher. Les Chinois, c'est autre chose, ce sont des prédateurs. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'aider l'Afrique. Ça suscite une rancœur et une détestation des gens qui aident. Certains discours le conduiront même au tribunal. Ce jour-là, à l'antenne, une fois de plus, il ne recule pas devant la polémique. Vous avez osé dire que Pétain avait sauvé les Juifs ou avait sauvé les Juifs français. C'est une monstruosité, c'est du révisionnement. C'est encore une fois le réel. Non, le réel, c'est qu'il a édicté des décrets en octobre 40 que l'Allemagne ne lui a pas demandé. Et pourtant, le polémiste fait recette. Tous les soirs, son émission rassemble près de 800 000 téléspectateurs. La figure médiatique aurait-elle une tentation ? Politique, 13% des Français voteraient pour lui au premier tour de la présidentielle. Un site Internet a même été mis en ligne pour recueillir l'assentiment populaire. On peut-il lire ? L'hypothèse d'une candidature Zemmour pour les présidentielles 2022 est sur toutes les lèvres. Éric Zemmour, la tentation présidentielle, comme l'anticipe les observateurs politiques. Il est poussé à s'engager par toute la droite dite hors les murs ou droite de la droite. En gros, c'est cette droite qui ne se reconnaît pas ni dans Marine Le Pen ni dans les Républicains et qui espère faire émerger à côté de Marine Le Pen une autre figure qui soit plus capable, plus compétente. Parmi ces figures, il y a Robert Ménard, le maire de Béziers, mais aussi le maire d'Orange, Jacques Bompard. Donc il est vraiment au cœur du dispositif. Et il commence même à poser des questions très précises, comme qu'est-ce qu'on doit faire pour les signatures, par exemple ? Comment on s'organiserait pour récolter les parrainages des maires ? Avec qui pourrait-on faire alliance s'il y avait une candidature ? Éric Zemmour y pense. Et ses amis, qui le connaissent bien, entretiennent le doute. Éric est d'abord un très bon journaliste, un très grand journaliste, un excellent polémiste, quelqu'un qui a une répartie étonnante. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il dit, on peut au moins être tous d'accord pour dire qu'il ne manque pas de qualité intellectuelle. Mais en même temps, est-ce que ça suffit pour en faire un homme politique, puisqu'il s'agit d'ailleurs un homme politique ? Et puis vous savez, la Marine Le Pen me le disait, mais elle a raison sur ce point, une campagne présidentielle, c'est une espèce d'énorme lessiveuse. Vous savez où tout ce que vous êtes est passé au crime des médias. Peu à peu, l'homme des médias s'installe dans la sphère politique, auprès de Louis Alliot, alors candidat à la mairie de Perpignan en 2019. À la Convention des droites, à l'invitation de Marion Maréchal, Éric Zemmour feint la surprise. Ah oui, vous êtes nombreux quand même. Et ce fait est applaudir quand il parle d'immigration. L'immigration, c'est Ténaguerre venir d'un pays étranger pour donner à ses enfants un destin français. Aujourd'hui, les immigrés viennent en France pour continuer à vivre comme au pays. Ils gardent leur histoire, leur héros, leurs mœurs, leurs prénoms, leurs femmes qu'ils font venir de là-bas, leurs lois qu'ils imposent de gré ou de force aux Français de souche qui doivent se soumettre ou se démettre, c'est-à-dire vivre sous la domination des mœurs islamiques et du halal ou fuir. Une candidature Zemmour pourrait-elle gêner celle de Marine Le Pen au Rassemblement national ? La question fait sourire. Non, parce que j'anticipais votre question, j'étais certain que vous alliez me la poser. Un rire un peu jaune quand même. Officiellement, on l'assure. Pas d'inquiétude, pas de risque de dispersion des voix à la droite de la droite. Aux dernières élections présidentielles en 2017, Nicolas Dupont-Aignan était candidat. Il a obtenu 5% des voix, ce qui n'est pas un résultat négligeable. Et puis, il a fait le choix de l'unité au second tour du rassemblement. Ça nous permet d'avoir des candidatures de premier tour qui expriment avec des sensibilités un peu différentes, des idées proches des nôtres. Ça nous permet ensuite d'élargir et de rassembler au second tour. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, comment devient-on un homme politique ? Par une décision officielle ou par l'idée répandue que l'on pourrait être candidat ?